coucou tout le monde je vous avais promis une vidéo qui faisait suite à celle qui était collection nintendo et dernier arrivage sur nintendo et je vous avais promis une deuxième partie qui concernait qu'un seul jeu justement et le voici donc fighting force sur nintendo 64 alors à l'époque le jeu est sorti en 97 sur pc et playstation voilà donc un beat them up vraiment vraiment excellent qui d'ailleurs avait quand même des ralentissements sur sur playstation pc je sais pas j'ai pas essayé mais je me souviens de la version playstation donc avait quand même des ralentissements qui finalement ont été supprimés sur la version 64 donc ça c'est comme déjà un atout majeur de la version 64 bien que ce soit un support cartouche et ce genre de support était quand même pas non plus très facile pour développer des quand même des jeux 3d la 64 sentir avec les honneurs et je vous expliquerai après donc donc je disais le jeu est sorti en 97 quand même petite histoire c'est que sega voulait un street of rage 4 donc un deal qui avait été passé avec core design donc le les développeurs du jeu mais l'éditeur eidos interactive n'a pas voulu à cause des ventes faiblardes de la saturn enfin je sais pas c'était à cause des ventes de la console saturn ou des jeux en général mais bon de toute façon dans les deux cas c'est plus ou moins pareil ça revient un peu au même et donc eidos finalement enfin puis aussi à cause de pour à cause de problèmes de droits il n'y a pas que il n'y a pas que il n'y a pas que les manques de ventes de la saturn qui sont en cause il y a aussi des problèmes de droits aussi ce que je voulais dire c'est que du coup bon à eidos c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire un petit effort mais pour le sortir voilà on aurait pu avoir un jeu finalement sous le nom de street of rage 4 mais ça n'a pas eu lieu malheureusement donc il a été renommé fighting force voilà fighting force sur sur pc playstation et fighting 64 donc sur nintendo 64 normal quoi et donc c'est vrai que c'est quand même assez assez dommage quoi c'est dommage puis bon eidos voulait un jeu multi multi plateforme donc finalement ils ont été satisfaits par ça quoi playstation pc 64 bon par contre la version 64 est sorti en 99 voilà bon alors après je sais pas si le focus va bien fonctionner et si vous montrer quand même un petit peu plus en détail j'ai l'impression que c'est un peu flou quand même bon en tout cas ce que je peux vous dire c'est que évidemment les bits et meubles à l'époque personnage était un petit peu lent à contrôler mais mais bon rien de rien de méchant bon en tout cas il ya quatre personnages les deux mecs et les deux nanas sont sont tous aussi efficaces les uns que les autres ils ont pour chacun d'entre eux leurs caractéristiques par exemple les femmes ne peuvent pas ramasser d'objets pas si elles peuvent mais pas des objets très lourds voilà la différence des mecs qui peuvent quasiment enfin tous les objets qu'on peut ramasser même les plus lourds les deux gars les deux personnages masculins peuvent tout porter voilà ensuite bon bah il ya des coups basiques coup de point coup de pied il ya la projection les coups spéciaux des combos c'est vraiment un jeu à la fois classique dans son bas sur son principe quoi parce que tu as son un bide un bide un bide des meubles de toute façon c'est t'avances tu castagnes et puis puis après à un moment donné tu as un boss et tu voilà après voilà niveau 2 niveau 3 etc à toute façon c'est comme ça donc c'est c'est du bide des meubles classique mais très très efficace comme je l'ai dit je me répète encore avec chaque perso à ses caractéristiques et capacités l'une des deux filles par exemple les plus rapides je veux dire bon voilà je peux rentrer dans les détails à la rigueur on pourra le voir en vidéo de gameplay si ça va si ça vous intéresse et donc c'est un jeu donc après au niveau développement amélioration donc les ralentissement qu'on a pu avoir il n'a pas eu non plus des tonnes mais on a eu sur sur playstation bah donc ces ralentissement là ont été supprimés sur la version 64 du coup c'est une amélioration pour cette version tout ce qui est explosion fumée et certaines textures ont été affinés donc c'est c'est quand même plus joli sur 64 c'est quand même très important de le signaler parce qu'il ya comme certaines personnes qui ne le qui ne le savent pas après dans les défauts par rapport à la version playstation dbc la musique a quand même été un peu compressé sur le support cartouche de la 64 mais entre nous moi qui connais les deux versions bah je veux dire bon quand on prête vraiment l'oreille on se rend compte mais mais c'est pas gênant soit c'est pas gênant soit qu'est ce qu'il ya d'autre ouais du coup comme comme c'est sur une cartouche et ils ont trouvé le système de que dans les niveaux en fait chaque niveau quand je peux expliquer moi en fait c'est segmenté en plusieurs parties en fait voilà parce qu'ils pouvaient pas se permettre de faire des des niveaux aussi vaste que sur playstation mais attention ce sont les mêmes niveaux mais ils sont un peu plus segmenté quoi voilà je veux dire ça il ya honnêtement dans le déroulement du jeu entre la playstation et la version 64 il ya très très peu de différence voilà niveau mise en scène etc il ya très très peu de différence donc voilà ce sont les mêmes niveaux etc 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 voilà donc finalement en conclusion cette version 64 a pour moi très peu de défauts et je viens de vous expliquer réellement ce qu'il en était si vous ne croyez pas vous chercherez sur internet ou de façon vous verrez que j'ai raison aussi bien les améliorations que que les défauts de cette version c'est ce que je viens de vous dire donc à la fois on a les ralentissements qui ont été supprimés sur cette version meilleure finition au niveau de certaines textures les effets de fumée les explosions donc tout ça c'est mieux réussi sur cette version après il ya un truc qui n'a pas trop changé c'est que comme corps design vous voulez quand même des niveaux quand même une espèce de dit comment je pourrais dire vous les donner l'impression que c'était des grands niveaux c'est valable sur playstation aussi que ce soit playstation ou 64 vous remarqueurs vous avez remarqué que les que les que les coûtant les personnages principaux les quatre personnages des deux hommes et les deux femmes sont quand même assez soignés graphiquement par contre les méchants les ennemis sont assez grossiers ils ont négligé les textures des ennemis pour vraiment une pour finalement pour pouvoir bénéficier d'une meilleure fluidité dans le déroulement d'action et je trouve que ouais c'était une bonne idée honnêtement c'était une très bonne idée donc là maintenant rapidement on va passer donc à la partie déballage voilà la cartouche est vraiment en excellent état c'est vraiment c'est j'ai bougé l'appareil excusez moi elle est vraiment c'est un particulier enfin je l'ai récupéré par un particulier donc voilà je fais pas mal d'échanges avec les particuliers donc en fait en général tout ce que je reçois en général je vous donne une valeur de je vous donne une valeur en général pour chaque jeu si j'oublie bah vous me le dites en commentaire et puis je je vous donne les prix pas de souci mais bon en fonction des gens le problème c'est que c'est dur d'estimer une cote pour les jeux parce qu'en fonction des gens les prix ne sont pas les mêmes donc c'est un jeu en louse qu'on peut trouver de 25 à 40 euros juste la cartouche sur bas sur ebay par exemple voilà amazon presse ministre je veux dire ça c'est c'est les prix de la cartouche la version complète comme j'ai complète ça va de ça va de je sais pas ça va de 70 80 100 euros c'est affolant quoi donc moi j'ai eu pour une valeur de 40 complet très bon prix tout est propre la cale carton d'origine bon elle ne serait pas d'origine ça me dérangerait pas parce que de toute façon il ya pas mal de sites chinois pour vendre ce genre de petit objet pour compléter les boîtes mais elle est d'origine la notice qui est en super état vraiment je suis vraiment très très content c'est c'est en super état franchement je suis vraiment content la boîte aussi vous avez vous l'avez remarqué elle est vraiment nickel alors moi mon truc à la base c'est pas de collectionner les jeux nintendo disons un petit peu mais pas pas trop et surtout pas en boîte parce que les boîtes carton susent assez rapidement avec le temps donc là le mec c'est un jeu qu'il y avait mais c'est un gars qui est qui le gars c'est un trentenaire tout comme moi donc c'est ça un mec avec avec a le jeu depuis tout petit quoi c'est enfin tout petit ouais non 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 il avait 19 ans comme moi que j'ai sorti mais je veux dire par là il a depuis des débuts il s'en était jamais séparé et puis bon bah le mec finalement il voit dans sa vie il joue moins il est il aime les jeux vidéo mais pas autant que moi donc finalement et ça lui a fait plaisir de tomber sur un collectionneur il m'a dit je suis sûr que le jury se rende entre deux bonnes mains et moi qui recherchait le jeu depuis quelques années pas seulement depuis quelques années donc ça faisait ça faisait quand même bien je cherchais pas trop mais ça faisait bien trois ans quatre ans que je cherchais mais c'est vrai que je cherchais pas donc pas plus pas trop quoi disons il m'arrivait de regarder de temps en temps les annonces mais je regardais rarement et là dernièrement je vois une annonce sur le bon coin en fait alors j'ai eu peur de me faire avoir comme ça peut arriver des fois qui les particuliers du bon coin on sait jamais à qui se fier j'ai bien discuté avec le gars au téléphone tout ça le mec m'a fait des photos de tout il m'a il avait même il y avait même un sticker d'origine collé ici qu'il a réussi à enlever proprement le mec qui m'a fait des photos aussi de son écran de télé parce que il avait rejoué une dernière fois au jeu avec sa compagne parce qu'on peut jouer à deux donc il était il était vraiment très content de rejouer au jeu une dernière fois enfin voilà donc je suis tombé sur une bonne personne un jeu on a fait un on a fait une bonne un bon truc ensemble pour une valeur tout à fait correcte pour ce jeu là parce que sur le moment le minimum que je voyais sur un sur ebay c'était 70 80 en boîte il n'y avait pas toujours la notice avec la boîte était vraiment défraîchie vraiment une sale gueule pour certaines annonces ah non non c'est bon donc voilà donc voilà du coup c'est à peu près tout c'est à peu près tous les enfants je regarde un petit peu voilà donc c'est à peu près tout j'étais en train de regarder mes petites fiches quoi parce que j'ai pris note j'ai pris note de quelques petites choses j'ai tout dit voilà petite présentation du jeu donc moi c'est un jeu que je trouve pour l'époque donc assez joli avec des donc des améliorations sur 64 très très jouable très fun bon les persos sont un petit peu lent mais bon je pense que c'est un peu le genre avec la technologie d'époque aussi qui veut ça quand même je pense pas qu'on puisse mal noter un jeu pour ça les mecs ils se déplacent un peu lentement mais mais quand même le personnage il peut courir il marche un peu lentement mais il peut courir donc on peut foncer sur les adversaires on peut faire des coups de pieds sautés donc en direction de l'adversaire ça c'est sympa une espèce de projection en fait en sautant les projections classiques des coups spéciaux combos des coups classiques on peut ramasser diverses armes casser des caisses pour en trouver d'autres ramasser les armes des ennemis donc quelqu'un un pistolet ou ou un fusil bon on le matraque avant on ramasse son arme après en faisant attention à pas trop se faire tabasser parce que bon voilà donc ça c'est comme un ça c'est comme les street of rage de l'époque ou les autres bise et m'a pas c'est t'en a un qui te matraque t'en a un dans ton dos qui te matraque aussi voilà c'est ça fait partie du jeu comme quoi l'IA est pas forcément toujours très conne c'est pareil les ennemis ils savent quand même sortent certains auront peut-être à dire sur l'IA mais bon faut arrêter l'IA est pas si mauvaise que ça quand ils ont des armes à feu ils savent très 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 bien visé de loin comme des comme de près si on fait pas attention c'est pareil on peut vite se prendre on peut vite se prendre une caisse à travers la gueule donc c'est pas mal les boss bon les boss ils sont certains sont plus coriaces que d'autres voilà c'est un jeu c'est vraiment un jeu très typé arcade et qui se termine en en une heure en une heure guerre plus peut-être un peu plus ouais ouais bah après tout dépend si vous y jouez seul ou à deux je pense que vous comptez une bonne heure peut-être un peu plus seul et puis à deux à peu près une heure à deux c'est quand même plus rapide bah j'ai pas joué à deux sur 64 mais j'ai joué à deux sur playstation et comme de toute façon ça reste le même jeu voilà donc donc voilà tout simplement donc moi je vous dirais pas de choisir entre telle version ou telle version toutes les versions sont excellentes je ne vais pas vous dire prenez celle là celle là non non moi je vous ai dit je vous ai dit ce qu'il en était pour moi la meilleure version c'est la version sur 64 même si j'adore tout autant la version playstation c'est à dire pas de soucis et je vous ai expliqué aussi les voilà le travail qui a été fait parce que les développeurs quand même ils ont refait tout le jeu sur 64 ils ont refait tout le code du jeu parce que c'était une cartouche c'est vrai que du coup ils ont ils ont quand même ils ont quand même bien bien bossé quoi mine de rien puis tant qu'à faire ben ils ont affiné certaines choses c'est normal hein mais bon voilà non au pire au pire faudrait avoir les deux versions playstation et 64 moi à l'occasion si je peux me retrouver la version psx je l'achète mais mais je voulais principalement la version 64 qui est pour moi la meilleure c'est un coup de coeur c'est vraiment le jeu qui m'a fait ressortir la 64 du placard et j'en suis vraiment très très content vraiment très content et je vous le conseille voilà n'hésitez pas puis bon au pire essayez le en émulation mais vous savez ce que j'en pense tester en émulation c'est très bien et jouer tout le temps c'est pas bien donc il y a toujours moyen de se procurer la cartouche pour 25 euros une 64 ça coûte pas beaucoup plus cher en loose avec une manette et les câbles voilà et même des fois pour aller pour des fois 30 euros une 64 on a des fois encore des jeux en plus ce qui fait finalement pour 50 euros vous avez une console plusieurs jeux plus encore plus encore le fighting force allez essayez de chercher tout ça vous m'en direz des nouvelles vous serez vraiment content maintenant si ceux qui ont la version playstation ne voudront peut-être pas tester la version 64 faites ce que vous voulez mais il ya des différences moi je conseille quand même de voilà de tester quand même la version 64 à bon entendeur bonjour merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis donc à bientôt donc pour la donc pour la suite des vidéos de velvet assassin il y aura aussi j'ai d'autres projets aussi de jeu n'hésitez pas à me dire si vous voulez quelques vidéos pas les jeux complets un ou deux quelques passages seulement de fighting force sur 64 n'hésitez pas à me demander il n'y a pas de problème voilà je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à voir mon blog oldschoolgameuniverse.blogspot.fr 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 merci à tous merci à tous et je vous dis à bientôt allez ciao merci à tous merci à tous merci à tous